Il y a quelques jours, la NASA a enregistré une intense activité à la surface du Soleil. Pas moins de 13 éruptions le même jour. Bienvenue dans votre actualité spatiale show. J'espère que vous avez eu de beaux congés de mon côté. Je suis en feu. Comme le Soleil. Oui, monsieur. Notre étoile, le Soleil, a commencé un cycle de 11 ans qui doit atteindre son pic en 2025. Mais voilà que depuis plusieurs mois, son activité déchaînée semble être en avance sur son programme. Cela a encore été le cas le mois dernier. Le maximum de son activité pourrait donc être plus intense et arriver plus tôt que les prédictions. Il y a quelques jours, la NASA apportait une intense activité enregistrée à la surface du Soleil. Il y a eu 13 éruptions le même jour. La plupart étaient de classe M, donc pas aussi intense que les éruptions de classe X, qui sont beaucoup plus puissantes. Pour rappel, les différentes classes sont nommées A, B, C, M et X. Il y en a trois. Chaque classe correspond à une éruption solaire d'une intensité dix fois supérieure à la précédente, où la classe X correspond aux éruptions solaires ayant une intensité de 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. OK, mais on s'en fout en réalité. Oui, c'est vrai. Bref, dans chaque classe ou lettre, les éruptions solaires sont classées de 1 à 10. Donc, une éruption solaire de classe X2 est deux fois plus puissante qu'une éruption de classe X1 et quatre fois plus puissante qu'une éruption de classe M5. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez reculer. C'est une vidéo. Aujourd'hui, un montage d'images prises entre le 2 et le 27 décembre montre à quel point l'activité de notre Soleil a été forte tout au long du dernier mois 2022. Nous retrouvons 24 groupes de tâches solaires. C'est le nombre le plus élevé depuis les sept dernières années. Les astronomes avaient prévu, en comptant les tâches solaires, le pic d'activité pour juillet 2025. Mais voilà maintenant que, depuis presque trois ans, l'activité du Soleil dépasse nettement les prévisions des scientifiques. Le maximum d'activité de ce cycle semble vouloir arriver beaucoup plus vite et être plus intense. Et si les prédictions sont vraies? Ben, revenons à la science un peu, là. Nous pourrions assister à une multiplication des tempêtes solaires et des problèmes qu'elles pourraient causer à nos systèmes de communication. Ces orages magnétiques peuvent également provoquer des surtentions de systèmes électriques, comme en 1989, provoquant un blackout total au Québec qui avait duré plus de 9 heures. La panne a commencé à 2h46 précise et ça a été long, même très long étrangement, avant que le courant ne revienne. La cause de cette panne, il va falloir attendre quelques jours, plusieurs jours peut-être même, avant de la connaître précisément. Il y en a qui ont soulevé l'hypothèse d'un orage magnétique. Ou bien les 40 satellites Starlink du début de l'année dernière. Mais il n'y a pas juste du négatif, car nous allons également pouvoir assister à de merveilleuses aurores polaires qui illuminera le ciel. Et je suis pas mal chanceux parce que je travaille dans le nord du Québec, je vais vous montrer des images. Les aurores polaires, boréales au nord ou australes au sud, sont créées par l'interaction des particules éjectées par le soleil avec la haute atmosphère terrestre. Le vent solaire embrasse alors le ciel, créant des lignes en mouvement, principalement de vert et de rouge si l'oxygène se libère, et de bleu, rouge et violet quand c'est de l'azote. Les pôles nord pour les aurores boréales et sud pour les aurores australes sont les endroits de la Terre où l'on a le plus de chances d'en voir. Et plus on se rapproche des pôles magnétiques et plus elles sont présentes. Mais quand une puissante tempête solaire survient, il peut arriver que des aurores soient visibles jusqu'aux latitudes moyennes. Puis ça c'est nous, c'est nous tous. Peut-être pas dans les grandes villes, mais aux endroits où il y a moins de pollution lumineuse. Et 2023 fait pas exception avec une éjection de masse coronale sur la face du soleil qui nous était cachée. Puis la tâche qui a créé cette éjection, elle s'appelle AR-3163. Elle semble avoir beaucoup grandi depuis la dernière fois que les astronomes ont pu l'observer. Et aujourd'hui elle fait son retour du côté du soleil qui nous fait face. Est-ce une menace pour notre bonne vieille Terre dans les jours qui viennent? Oh, intrigue! SpaceX a eu une année 2022 extraordinaire avec plus de 60 lancements. Mais le record de tous les temps appartient toujours aux légendaires lanceurs R7 soviétiques. C'est égal. Ouais, c'est égal. Deux jours avant la date officielle du nouvel an, SpaceX a égalé un record historique et très significatif pour l'avenir de la compagnie. Parce que c'était le 170e lancement consécutif réussi. Et c'est un chiffre qui témoigne de la fiabilité du Falcon 9. C'était aussi le 160e lancement où la firme a réussi à récupérer ses boosters. N'oubliez pas que c'était de la science-fiction avant 2015. Puis aujourd'hui, c'est rendu le futur de l'industrie spatiale. Wow! Mais avec le dernier lancement de SpaceX, le fameux Eros C-3, c'était le 61e lancement du Falcon 9 en un an seulement. Cette fusée a ainsi égalé un record qui remonte à plus de 40 ans. À cette époque, c'était l'Union soviétique qui était les leaders incontestés de cette catégorie. Sa fusée R7 Semi-Orca a joué un rôle déterminant pendant la guerre froide avec 61 succès en 64 lancements. Et a permis à l'Union soviétique d'expédier un grand nombre de satellites en orbite. Puis en septembre dernier, Elon Musk, le PDG de SpaceX, qu'on connaît tous, affirmait vouloir dépasser les 100 lancements en 2023. 100 lancements en 2023. C'est sérieux? Ouais, sérieux. Ça signifie qu'il va falloir augmenter le rythme de production des nouveaux lanceurs et des moteurs. Il faudra aussi accélérer leur remise en service après la récupération. Il faudra aussi augmenter la disponibilité des structures de lancement. Puis pour atteindre l'objectif, SpaceX va donc devoir optimiser la gestion de ses installations pour réduire le délai entre deux lancements. Ça, ça concerne les potes tir LC-39A du Kennedy Space Center, le LC-40 à 4 cannaverales et le LC-4E sur la côte ouest des États-Unis. La seule vraie inconnue concerne le déploiement du fameux Starship, ce nouveau véhicule révolutionnaire qui doit faire passer toute l'aérospatiale au niveau 2.0. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un Starship super évie à faire tirer puis je vous explique les règlements du concours. Bref, tout indique que son vol inaugural aura lieu dans les prochains mois. Malgré ce nouveau vaisseau révolutionnaire, le Falcon 9 continuera à court terme d'être le cheval de bataille de SpaceX. C'est donc improbable que le R-7 conserve son record à la fin de l'année. 2023 s'annonce donc comme une année extraordinaire pour les passionnés d'espace comme nous. Connaissez-vous Gamma, Alpha, la voile solaire, pleine d'espoir? L'exploration spatiale repose depuis toujours sur les mêmes techniques pour voyager dans l'espace. Pourtant, des solutions existent. La technique n'est pas nouvelle, elle a déjà été testée par la NASAïde de Japon dans les années 90. Mais le 3 janvier 2023, Gamma a déployé sa voile à l'occasion d'un lancement à bord d'une Falcon 9 de SpaceX. Encore une Falcon 9, oui, elle a rejoint l'orbite basse terrestre. Techniquement, une voile solaire prend le fonctionnement des navires. Une force extérieure, donc dans notre cas les rayons de soleil, pousse le fin tissu qui fait avancer l'ensemble. C'est la fameuse propulsion photonique. Les photons, encore les photons. Contrairement aux bateaux qui utilisent le vent pour le mouvement, la voile solaire utilise notre astre pour fournir la motricité. Lors du passage d'un rayon de soleil sur Gamma Alpha, une infinité de photons viennent s'écraser à la surface. Ils produisent ainsi une force de poussée minine. Appliquée à une grande surface, ce moyen de propulsion produit des résultats. La voile solaire permet donc d'accélérer encore et encore sans jamais venir à manquer de carburant. Le lancement d'une voile solaire coûte 10 à 20 fois moins cher qu'une mission d'exploration classique qui aurait besoin d'un stock de carburant. Mais l'un des désavantages de cette technologie est cependant la limite du poids. La force de propulsion photonique étant très faible, il faut que la sonde soit la plus légère possible. Dans Gamma Alpha, l'entreprise a inséré 12 kg de matériaux, juste 12 kg avec une voile de 73 mètres carrés. Enfermée dans un petit satellite, la voile va se déplier en se déroulant. L'utilisation de la force centrifuge va permettre de déployer totalement la voile en quelques jours. L'entreprise espère donc rapidement lancer une mission Gamma Beta, capable de se déplacer dans l'espace parce que jusqu'à maintenant, les entreprises restent en orbite basse. Oh, la voile solaire est-ce le moyen de transport du futur? Je suis sceptique, qu'en pensez-vous? Le télescope spatial James Webb ne cesse de nous surprendre et voilà qu'il espionne maintenant des imitations de notre voie lactée. Puis ça, ça pourrait remettre en question des théories de l'évolution des galaxies. Rien que ça. Les galaxies similaires à notre propre voie lactée ont surgit plus tôt que prévu. L'un des principaux avantages du télescope spatial James Webb est sa capacité à plonger profondément dans le passé. En regardant dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique, il est capable de voir la lumière qui a mis des milliards d'années à nous atteindre et tiré par l'univers en expansion tout au long de son voyage. Les yeux spécialisés du James Webb Space Telescope sur l'univers ont récemment révélé une autre surprise. Plusieurs galaxies qui ressemblent à notre voie lactée, mais datant de 8 à 11 milliards d'années dans le passé, lorsque l'univers était beaucoup plus jeune. Et cette recherche nous montre des galaxies avec des barres stellaires, des lignes droites d'étoiles étendant des centres galactiques à leur disque extérieur, à cette époque du jeune univers. La découverte pourrait obliger les scientifiques à affiner leur théorie sur l'évolution des galaxies. C'est la première fois que des barres stellaires sont observées dans des galaxies aussi jeunes, ce qui remet en question les modèles existants de formation et de croissance des galaxies. Ils peuvent également aider les astronomes à répondre aux questions existantes sur les galaxies, telles que la croissance des trous noirs supermassifs dans les centres galactiques, et la façon dont les galaxies obtiennent suffisamment de matière pour fabriquer des étoiles dans leur centre. Ces barres stellaires pourraient donc résoudre le problème de la chaîne d'approvisionnement dans les galaxies. Tout comme nous devons apporter des matières premières du port jusqu'aux usines qui fabriquent les nouveaux produits, eh bien une barre transporte puissamment le gaz dans la région centrale où le gaz est rapidement converti en nouvelles étoiles à un rythme généralement 10 à 100 fois plus rapide que dans le reste de la galaxie. Bref, cette découverte est un autre témoignage des capacités extraordinaires du nouveau télescope spatial de la NASA. Et une étape vers la compréhension de la naissance de notre galaxie, la Voie lactée. Vendredi, une photo magnifique a été prise par l'astrophotographe Andrew McCarthy de la Station Spatiale Internationale qui passe devant la Lune. C'est de toute beauté. Mes amis, voici l'ISS transitant devant la Lune tout en embrassant doucement le cratère Chico, oui, alors que la station tourne autour de la Terre à 8 km par seconde. Ce cratère mesure 85 km, alors même si la station semble très près de la Lune, est en fait 1000 fois plus proche de nous. Chico est un cratère d'impact situé dans les montagnes lunaires du sud qui porte le nom de l'astronome danois Tee Cobra. Et désolé pour l'accent, le cratère est également remarquable par l'existence de rayons partant de son centre et situés à l'extérieur qui se prolongent sur 1500 km. Et qui sont constitués de matières éjectées au moment de l'impact. Et au centre du cratère se trouve un pic qui se dresse sur 2 km au-dessus du plancher. Et tiens, étant donné que je suis d'un cratère, pourquoi pas parler du célèbre cratère pour les Québécois, là, le Manicwagon? Oui, il est reconnu scientifiquement actuellement le cinquième plus grand répertorié sur Terre. Le mont Babel, 952 m, c'est le centre du réservoir qui est interprété comme le vestige du pic central du cratère. Mais il y a également le Dôme Redeffort, ça c'est en Afrique du Sud, c'est le second plus large cratère d'impact connu sur Terre, avec approximativement 300 km. Le site du cratère de Redeffort est l'un des rares cratères à anneaux multiples terrestres, alors que ceux-ci sont fréquents sur d'autres planètes. Et des cratères d'impact, oui, il y en a partout sur Terre. Je vous encourage à chercher autour de chez vous, il y en a beaucoup plus que vous pensez. Écrivez-le dans les commentaires si vous n'en avez pas loin de chez vous, je suis curieux. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Merci les BDF pour votre soutien à chaque semaine et... Vas-y, dis-le! Pourquoi pas? Oui, j'attends à la fin parce que si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes des fidèles abonnés. Alors voici le concours Jim Ever 2023 SpaceX. Pour vous mériter le Starship Super Heavy ainsi que la base BDF, graciosité de Jim Ever qui l'a généreusement remis en jeu, ainsi que votre nom dans le célèbre almanac BDF dont Jim fait partie, eh bien vous avez simplement à écrire dans les commentaires la date et l'heure en GMT. Greenwich Mean Time, le zéro parce que si vous êtes en France, vous êtes 6 heures d'avance sur le Québec. Donc écrivez la date et l'heure que vous pensez que le Starship et le Super Heavy atteindront l'espace, le 100 km officiel. Donc c'est pas obligé d'être en orbite, mais c'est certain que si le tout explose avant d'atteindre 100 km, ça ne compte pas. Bref, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver là, mais à la Starbase, on travaille sans répit présentement, puis c'est extrêmement positif. Et comme disait Bill Cosby cette semaine, « Pour réussir, c'est bien simple, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. » Et d'ici là, n'oubliez pas de croire en vous, d'aimer la vie, puis d'être loudot, parce que le futur, ça commence maintenant une magnifique semaine à tous. Sous-titrage ST' 501